Autre réaction, Luc, bonjour. Oui, bonjour Juan. Vous êtes à Ouagadougou, nous vous écoutons. Écoutez, en fait, je partage l'inquiétude exprimée par mes prédécesseurs. Là où ça devient réellement préoccupant pour moi, c'est le choix de la cible, donc l'état-major général des armées. Et en plus, le fait, les moyens mis en œuvre, l'utilisation d'un véhicule bourré d'explosifs, ce qui montre que ces groupes russes montent crescendo et que, réellement, on doit prendre très au sérieux cette menace. Oui, prendre au sérieux cette menace, effectivement, la voiture chargée d'explosifs a totalement détruit une salle de réunion où devait se tenir cette fameuse réunion de l'état-major de la force du G5 Sahel, dont plusieurs auditeurs ont parlé à l'instant. Heureusement, j'ai envie de dire que la réunion a été changée de salle au dernier moment, sinon le bilan aurait été bien plus tragique. Luc, en tant que Burkinabé, comment réagissez-vous en apprenant que, visiblement, la majorité des assaillants tués étaient de nationalité burkinabé, étaient tout simplement des concitoyens burkinabés ? Oui, bon, mais je pense à ce niveau, moi je n'ai pas entendu un communiqué, effectivement, ça c'est un de mes sujets de préoccupation, où je me dis, mais pourquoi on ne nous dit jamais, on ne nous révèle jamais l'identité exacte des assaillants ? Parce que là, ça n'a pas été dit, mais si vous le dites, peut-être que vous avez des informations. Je le dis, selon source gouvernementale. Ok, alors ce qui veut dire que la menace est plus proche de nous que jamais, ça veut dire que ces gens arrivent à recruter parmi notre jeunesse, et ça devrait d'autant plus attirer l'attention de nos autorités, parce qu'en fait, personnellement, moi j'ai l'impression que nos autorités ne semblent pas prendre la mesure du problème, c'est-à-dire que c'est comme si c'était quelque chose d'encore lointain, on ne sent pas réellement les autorités tellement, tellement préoccupées par cette situation. Pourtant, les attaques se sont multipliées ces dernières années, essentiellement, certes, dans le nord du pays, mais c'est la troisième fois que Ouagadougou est la cible d'une attaque terroriste, donc forcément, le gouvernement doit prendre, ou devrait prendre, cette question à bras-le-corps.